Merci pour sa visite. Cet entretien, suite à nos échanges téléphoniques, a permis de faire un point complet sur la situation et sur le travail en profondeur conduit par le président et son gouvernement en Centrafrique. Nous avons échangé sur la situation du pays, qui reste évidemment très fragile. Les groupes armés continuent d'être actifs sur le territoire centrafricain et notre mobilisation collective continuent d'être plus que jamais nécessaires pour garantir une sortie de crise durable pour la Centrafrique. Et je sais que c'est dans cet esprit que travaille le président, nous l'avons constaté cet après-midi, ensemble. A ce titre, la France restera pleinement engagée aux côtés de nos amis centrafricains, notamment à New York, dans la perspective du renouvellement de la mission des Nations unies en Centrafrique, la MINUSCA. Nous y sommes aujourd'hui engagés, comme nous nous sommes engagés dans l'OITM. Nous avons été fortement engagés sur le terrain. Et nous continuons à l'aide dans toutes les négociations qui viseront à renforcer la place et le soutien de la communauté internationale à vos côtés. J'ai encouragé le président Touadéra à poursuivre les efforts conduits pour faciliter la réconciliation nationale pour le pays. Nous avons évoqué à ce titre la feuille de route pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, signé à Libreville le 17 juillet dernier. Cette initiative qui fixe le cadre pour avancer, notamment sur les questions relatives aux groupes armés, doit être, à mes yeux, endossée par l'ensemble des pays de la région. Et la France aidera autant qu'elle le peut, le président Touadéra, à oeuvrer en ce sens. Parce que la mobilisation de l'ensemble des acteurs régionaux comme de l'Union africaine, est essentielle pour accompagner cette transition de la Centrafrique. Les progrès sur le désarmement des groupes armés, la réconciliation et la justice, le redéploiement de l'Etat sur l'ensemble du territoire seront cruciaux. Des premières réformes ont été conduites durant l'été avec la nomination de préfet et de sous-préfet. Et nous sommes convenus d'aider dans les prochaines semaines le président de la République à la mise en oeuvre partout sur le terrain des actions concrètes de déploiement de l'Etat, de consolidation de l'Etat, de renforcement de la justice et de renforcement de la lutte contre la corruption. Ce sont des actions nécessaires, là aussi, à la stabilisation, à la réconciliation. Nous avons besoin d'un Etat fort. Sur tous ces sujets, le président Touadéra sait qu'il peut compter sur mon soutien et celui de la France dans la mise en oeuvre de tous ces efforts en faveur de la paix et justement de la soutenabilité de celle-ci, de la stabilité politique à tous égards en République centrafricaine. Merci encore à la fois pour votre visite, mais plus largement pour le travail qui est conduit dans votre pays. Merci. Je viens à l'instant d'être reçu par le président Emmanuel Macron. Je l'ai félicité pour son élection comme président de la République et j'ai également remercié la France à travers lui pour tout ce qu'elle ne cesse de faire en faveur de la République centrafricaine. Il est connu qu'au temps fort de la crise qui a secoué la République centrafricaine, la France a été le premier pays à dépêcher sur place l'opération dite Sangaris pour rétablir l'ordre et assurer la protection des populations civiles lorsque les actes de violence avaient atteint leur paroxysme après le 25 mars 2013. Sans cette intervention de la France, la situation aurait pu dégénérer en une tragédie irréparable en termes de morts encore plus importantes des populations civiles, toutes tendances confondues. Aussi, la France était au centre de tout l'appui dont le pays a besoin, a eu à bénéficier pendant la transition jusqu'à l'organisation des élections générales de décembre 2016. Pour tout cela, j'ai dit au nom du peuple centrafricain merci et exprimé ma reconnaissance et la reconnaissance du peuple centrafricain à la France. Dans le corps de cette audience, j'ai évoqué avec le président Emmanuel Macron les progrès que nous avons réalisés au cours de notre marche vers le relèvement dans les domaines de la paix et la sécurité, le processus politique, le DDR, l'économie, les finances, le redéplacement de l'administration et la situation humanitaire. Je n'ai pas manqué de demander le soutien de la France dans les gestions des contraintes liées aux solutions à apporter à l'ensemble de ces questions. Je suis satisfait de la réponse du président sur l'ensemble de ces questions. Je repars convaincu de la solidité et du renforcement de nos liens de coopération bilatérale. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.